Générique ... Bonsoir et bienvenue au journal, vous êtes sur Spectrum Télévision. A la lune de l'actualité de ce mardi, 3 novembre 2020, crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des enseignants de l'école presbytérienne de Kumbu dans le nord-ouest, kidnappés ce jour. 11 au total, ils ont été conduits vers une destination inconnue par des personnes non identifiées. L'attaque qui n'a pas encore été revendiquée intervient, rappelons-le, quelques jours seulement après le drame survenu à Kumba dans la région du sud-ouest. Sport Football éliminatoire qu'en 2022, les 24 joueurs convoqués pour le match Cameroun-Mozambique du 12 novembre prochain sont connus. Le sélectionneur Antonio Conce Sao les a présentés ce jour à la presse. L'on note de nouvelles entrées mais également une tanière où le coronavirus pourrait envoyer quelques-uns sur le banc de touche. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal Insécurité dans la région du nord-ouest du Cameroun. Selon des informations, tous les enseignants de l'école presbytérienne de Kumbu, 11 au total, ont été enlevés par un groupe de personnes non identifiées. Un enlevant de plus qui intervient au lendemain du carnage de Kumbu dans la région du sud-ouest. René Narcisse-Moto. Alors que les tueries de Kumbu dans le sud-ouest continuent de hanter les esprits de toutes les couches sociales au Cameroun et au Déla, le nord-ouest depuis ce matin et ce, en passant par Kumbu, fait l'objet de curiosités. Des informations circulant sur les réseaux sociaux depuis le début de cette journée font état de ce que tous les enseignants de l'école presbytérienne de Kumbu auraient été enlevés par un groupe de bandes armées. Si des soupçons sont portés sur les ambasoniens, il reste que cela n'a pas encore été revendiqué. Demain qu'aucune déclaration des autorités locales dans la région du nord-ouest n'a encore été faite. Au moins, un point qui met tout le monde d'accord est le phénomène d'enlèvement devenu monnaie courante dans cette partie du Cameroun. Le sud-ouest n'est un point en reste. Hommes politiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, enseignants et autres kiddames ont été kidnappés dans ces deux régions en crise depuis pratiquement quatre ans. La libération s'est faite au moyen d'une rançon exigée par les assaillants. Pour le cas de ce matin, dont on attend encore la confirmation des autorités compétentes, on parle de 11 tous des enseignants à l'école presbytérienne de Kumbu qui sera entre les mains des kidnappeurs. La région du nord-ouest semble un terrain fertile pour les ravisseurs. L'on a encore à mémoire l'enlèvement de masse dans une école à Bamunda. 69 élèves avaient été enlevés. Jusqu'ici, c'est le plus important kidnapping dans cette zone depuis le début de la crise sociopolitique. Nous sommes en novembre 2019. Autres les élèves, le principal de la presbytérienne Secondary School de la même ville, un enseignant et un chauffeur avaient également été enlevés par les hommes armés. Un phénomène qui prend des proportions inquiétantes et amène à s'interroger sur l'issue de cette crise. Et au sujet de la situation sociopolitique du Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés demande l'ouverture de deux enquêtes. L'une sur des allégations d'exécution extrajudiciaire à Mancon, c'est dans le nord-ouest, et l'autre sur le glissement de terrain de Nguaché, c'était le 29 octobre de l'année dernière. Globalement, la Commission se dit préoccupée par les multiples crises qui secouent le Cameroun. Faisons le condensé de cette nouvelle sortie de la Commission des droits de l'homme avec vous, Olivier Bouzique. Les rapports des différentes sous-commissions déployées sur le terrain sont assez mitigés. Globalement, l'on note selon la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés que les différentes crises qui s'écoulent au Cameroun fragilisent considérablement la stabilité nationale. Tenez par exemple, au terme des concertations, les membres de la Commission, présidés par James Mwang et Kobila, ont instruit deux enquêtes approfondies. L'une au sujet des allégations d'exécution extrajudiciaire à Mancon, région du nord-ouest, où deux corps sans dit ont été retrouvés, criblés des balles. Et l'autre au sujet des certaines victimes du glissement de terrain de Ngoachie du 29 octobre 2019, qui sont logés sur des immeubles appartenant à Autrui. Outre ces deux affaires, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a également fait le point sur les investigations en cours sur l'affaire Samuel Ouazizi et sur la situation des personnes interpellées et arrêtées à l'occasion des marches organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun le 22 septembre 2020. La situation des ressortissants de la communauté Mbororo, pris pour cible par les séparatistes du Nozo, les violences contre les élèves et enseignants dans cette même partie du pays, la crise sanitaire COVID-19 sont entre autres sujets qui constituent les principales inquiétudes de la Commission des droits de l'homme. James Mwang et Kobila et ses pairs envisagent plusieurs actions dans les prochains jours afin d'invaincer la tendance. Lutte contre les produits contrefaits dans la ville de Douala sous la supervision du préfet du département du Vaurie, la Commission mixte de contrôle des produits destinés à la consommation a mis la main sur un présumé fabricant d'armes artisanales ce jour au cours d'une descente dans le quatrième arrondissement de la ville de Douala. Compte rendu René Narcisse-Mouto. Nous sommes à Mabanda, un quartier du canton Bonabiri situé dans le quatrième arrondissement de Douala. C'est ici que la Commission mixte locale, mise sur pied par le préfet du Vaurie pour le contrôle des produits destinés à la consommation, fait son premier arrêt. En ce lieu où la fabrication du ciment colle basse en plein, les scellés y sont vite apposés pour non-respect de la norme. Le périple peut donc se poursuivre après cette première opération coup de poing et de la journée. Deuxième arrêt, où il est dit rail, ici, un soudeur est soupçonné de fabriquer des armes artisanales pour usage non conventionnel. Un suspect est tout de suite mis au arrêt. À environ 50 mètres de rail, les responsables d'une entreprise de faisons dans la fabrication de whisky en sachets sont sommés de respecter le code du travail. Vu que dans cette structure, il a été constaté que les employés ne sont pas inscrits à la CNPS, ne bénéficient d'aucune couverture médicale. Pareil pour les conditions de travail et qui sont loin de garantir la sécurité des employés. La commission miste de contrôle terminera sa mission dans deux entrepôts qui font dans la confection du café et du savon. Le constat à faire est que l'environnement dans lequel ces activités sont munies n'est pas sain. C'est la troisième décence de la dite commission miste dans le quatrième arrondissement de la ville d'Ouala en l'espace d'un mois. Expliquer pour une meilleure appropriation des termes des conventions relatives au transport et au transit des marchandises sur les corridors reliant le Cameroun au pays de l'Afrique centrale et rechercher des solutions aux nombreux blocages à cette activité. Ce sont là les objectifs d'un atelier de sensibilisation et d'information qui se tient ce 3 novembre 2020 ici à Douala. Compte rendu inespagnant. Le transport routier représente 90% de trafic des marchandises dans la zone de l'Afrique centrale. Pourtant, moins de 40% de ce mouvement se fait sur des routes réhabilitées. De faire des efforts pour l'amélioration de l'état du réseau routier. Parce que comme vous le savez bien, la route est un facteur essentiel. La route est un outil de production pour chaque transporteur, en même titre que ses camions. Autos difficultés dans le transport des marchandises dans le corridor reliant le Cameroun au pays voisin, le non-respect des tests et des conventions pourtant signés par les responsables des pays concernés. Ayant constaté qu'il y a un manque ou une absence ou alors pas de volonté du tout, de faire appliquer certains textes, notamment ceux qui ont trait à la réglementation communautaire en zone CEMAC, y compris malheureusement les conventions signées entre États, notamment celles signées entre le Cameroun et la République centrafricaine, et le Cameroun et la République du Tchad. Dans le chapitre des contrôles intempestifs, sur le corridor Douala N'Djamena par exemple, près de 103 de ces postes jusqu'à la frontière tchadienne sont identifiés. Ces derniers incluent la police, la gendarmerie, les douanes et les services de protection de la faune. Et comme si les tracasseries ne suffisent pas, s'ajoutent les problèmes d'insécurité aux frontières de certains pays d'Afrique centrale. Chaque État qui est souverain, qui devra effectivement faire le nécessaire pour sensibiliser, pour éduquer et pourquoi pas reprimer là où il le faut. Explication pour une meilleure compréhension des thèmes et des confessions. Recherche des solutions aux différents obstacles au transport et transit des marchandises sur les corridors reliant le Cameroun aux pays voisins d'Afrique centrale. Ce sont là les objectifs d'un atelier de sensibilisation et d'information qui se tient ce 3 novembre 2020 à Douala. Communes et villes unies du Cameroun, le nouveau président sera connu à l'issue de la 5e Assemblée générale élective qui se tient depuis ce matin au palais des congrès de Yaoundi. Rappelons que les travaux ont été présidés par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Ilanga-Obama. Mireille Sepp. On parle donc de l'élection à la tête des communes et villes unies du Cameroun. La 5e Assemblée générale élective se tient depuis ce matin au palais des congrès de Yaoundi. Les travaux ont été présidés par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Ilanga-Obama. Allons à l'étranger et en une minute faisons le point de l'actualité en Afrique avec VOI. Le gouvernement ivoirien a accusé mardi l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara et dit vouloir former un gouvernement de transition de complot contre l'autorité de l'État. Agathe Abiyarimana, veuve de l'ancien président rwandais soupçonnée d'être impliquée dans le génocide de 1994, est arrivée ce mardi matin au tribunal de Paris pour être interrogée sur son rôle à l'époque des massacres. L'interrogatoire entre dans le cadre de l'enquête Paul Baril du nom de l'ex-gendarme français reconverti dans les années 80 dans la sécurité des chefs d'État africains. En RDC, le président Tshisekedi a entamé des consultations nationales pour tenter d'asseoir son pouvoir face au camp de son allié et prédécesseur Joseph Kabila. Dans une adresse le 23 octobre, le président Tshisekedi avait créé la surprise en annonçant à l'organisation de consultations nationales afin de créer une union sacrée dans le pays. Les consultations doivent durer jusqu'au 8 novembre. Des délégations militaires des deux camps rivaux libyens ont entamé lundi des discussions à Gadames, dans le sud-ouest de la Libye, sur l'application du récent accord de cesser le feu, réalisant selon l'ONU beaucoup de progrès. Élection américaine qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, présidera au destiné des Américains pour les quatre années à venir. L'élection est en cours. On fait le point avec nos correspondants de VOE. Nous sommes le mardi 3 novembre, jour de vote ici aux États-Unis. Les Américains qui n'avaient pas encore voté se sont rendus aux urnes pour choisir entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump, candidat à la présidence, pour les quatre prochaines années. Avant ce jour, plus de 101 millions de personnes ont voté par anticipation lors de cette présidentielle, qualifiée d'historique par de nombreux observateurs. Combien ont voté aujourd'hui ? On le saura après la fermeture des bureaux de vote. Mais entre-temps, faisons le point avec des ridicos sur les suffrages qui ont déjà été exprimés. Le vote anticipé a atteint un niveau historique aux États-Unis. Ce matin, à 8 heures, plus de 100 millions 200 000 votes anticipés, soit par correspondance, soit dans les bureaux de vote, ont déjà été comptabilisés. Cela représente 73% du nombre total de votes en 2016. Cette année, la participation pourrait atteindre le niveau record de 150 millions de voix. A peu près 27 millions de votes par correspondance n'ont pas encore été dépouillés. Les chiffres vont donc considérablement bouger d'ici la fin de la journée. L'Arizona, Hawaï, le Nevada et le Texas ont déjà dépassé le nombre total d'électeurs en 2016, rien qu'avec les chiffres du vote anticipé. D'autres États, comme la Géorgie, le Montana et la Caroline du Nord, pourraient avoir des implications majeures, autant pour la présidentielle que pour le contrôle du Sénat, des élections qui se jouent également en ce moment. Donald Trump s'est d'ailleurs exprimé hier en Caroline du Nord. Nous allons remporter cet État et nous allons avoir 4 années de plus dans notre superbe Maison Blanche. Avec vos votes, nous continuerons à réduire vos impôts, réduire les réglementations, soutenir notre grande police et soutenir notre fantastique armée. Quant à son adversaire Joe Biden, qui a concentré ces derniers jours ses efforts sur trois États traditionnellement démocrates, mais remportés en 2016 par Donald Trump et regroupés sous l'appellation Blue Wall, Murs Bleus, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, il a tenu à rappeler aux Pennsylvaniens à quel point leur participation est importante. Chaque jour est un nouveau rappel des enjeux de cette élection, de jusqu'où l'autre camp est prêt à aller pour essayer d'empêcher la participation au vote, en particulier ici à Philadelphie. Le président Trump est terrifié par ce qui va se passer en Pennsylvanie. Il sait que les habitants de la Pennsylvanie ont leur mot à dire, car si vous vous prononcez, il sait qu'il n'a aucune chance. Les sondeurs expliquent que les chiffres sans précédent du vote par anticipation s'expliquent d'une part par la pandémie de coronavirus, mais également par un engouement plus grand par rapport aux élections. Selon Gallup, 67% des Américains ont déclaré qu'ils sont plus enthousiastes à voter en 2020. C'est une augmentation de 20% par rapport à 2016. Les résultats définitifs des élections pourraient prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à paraître. Le décompte des votes par correspondance prenant plus de temps. Cependant, le président Donald Trump a prévu une célébration dans la soirée à la Maison Blanche. La grande inconnue, quand serons-nous le président élu ou réélu des États-Unis pour les quatre prochaines années ? Les nombreux votes anticipés ne signifient pas que les résultats seront connus de sitôt. De nombreux États attendent le jour du vote pour commencer le décompte des voix. Beaucoup d'États-clés prennent plusieurs jours pour compiler les votes par anticipation. Dans l'Ouio, par exemple, ils ont un délai de dix jours. Vous comprenez donc qu'il y a beaucoup de variations d'un État à un autre. D'après les analystes, dix États-clés qui peuvent faire basculer le résultat de la présidentielle dans un camp comme dans l'autre sont à surveiller. Rappelez-vous, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Floride, l'Aiowa et l'Ouio, tous des États-clés ont été décisifs dans la victoire de Donald Trump en 2016. Tout doute d'un candidat sur les résultats de ces États-clés pourrait susciter de nombreux dépouillements, des requêtes et même des contestations judiciaires. On le sait aussi, c'est un scrutin au suffrage universel indirect et le vote populaire des jours précédents et de ce jour permet de désigner les 538 grands électeurs qui élisent ensuite le président le 14 décembre prochain. Pour l'emporter, Joe Biden ou Donald Trump doit recueillir au moins 270 grands électeurs, soit la moitié plus un. On parle sport-football à présent, match Cameroun-Mozambique du 12 au novembre prochain. Les 24 joueurs d'Antonio Conce Sao sont connus. La liste a été publiée ce mardi en fin de matinée au siège de la Fédération camerounaise de football. On peut y noter l'entrée de nouveaux joueurs tels que Aboubakari Sediki, inscrits dans le carré d'attaque. Également des noms tels que Nicolas Nkoulou ou Alain Nyon et autres qui n'ont pas répondu favorablement à la convocation du sélectionneur. Antonio Conce Sao apporte des esquisses de réponse dans cet élément de Mireille Chabdi. De la liste des pré-sélections, 24 noms sont retenus pour le match avec le Mozambique. Une sélection qui met en pole position des noms comme Choupo Moutzing et Bassego Christian à l'attaque, Oyongo Ambroise, Fay Collines, N'Gande Michael à la défense, Koundé Malon, Zambouangui Saïdjoum, Arnaud au milieu de terrain. Dans les Gaules, Onana André et Ondoua Fabrice. Des noms connus du grand public, mais le sélectionneur de l'équipe Fagnon tient à injecter du sang neuf. On compte entre autres quatre nouveaux du U23. Il s'agit de Ongouet Samuel, Omosola Simon, Tabekou Serge et Mbaizo Olivier. Respectivement, milieu de terrain, gardien de but, attaquant et défenseur. Antonio Oliveira mise sur la jeunesse qui pourrait peser de tout son poids pour un futur aisé de l'équipe nationale de football. Préparation d'une future transition peut-être ? Ce dernier, dans son argumentaire, indique qu'il est important d'avoir des joueurs dotés de grandes ambitions et qui souhaitent décrocher des victoires pour l'honneur du pays. Ceci dans une atmosphère sportive et positive, surtout qu'il y a deux objectifs majeurs en jeu. On a deux objectifs très grands qui représentent beaucoup pour tout le monde, pour le pays et pour le peuple camerounais. La canne et la qualification pour le championnat du monde. La canne et la qualification pour le championnat du monde. Et isto non se consegue, non se consegue ter sucesso, qu'on a pensé en nous et non en nous. Temos que penser en nous et non en nous. Et nous, pour qu'on ait du succès, il faut que les joueurs pensent à nous et pas à moi-même. Il ne faut pas qu'ils soient égocentriques. Mais la liste du coach frustre plus d'un qui ne comprenne pas les raisons pour lesquelles Abou Pakari Sédiki, ton plébiscité par les spécialistes du sport, se retrouve sur la liste d'attente, un peu comme Mialikar pourtant, ce dernier capable de mouiller le maillot. Dans sa réplique, le sélectionneur portugais estime que l'absence du championnat national due à la pandémie à Covid-19 n'a pas joué en la faveur d'Abou Pakari Sédiki. Car il n'a pas été très vu en action sur le terrain, du coup, son jeu de jambes n'a pas pu être réellement apprécié parce que la sélection de joueurs s'appuie sur un travail d'observation et d'analyse technique. Outre certains faits, outsider par Antonio Oliveira et son équipe, il y en a qui n'ont pas du tout répondu favorablement à l'appel de l'entraîneur à rejoindre l'équipe. Les convoqués concernés sont Ivan Neu en croire. L'entraîneur, ce dernier a dit, ne pas se sentir psychologiquement prêt à représenter le Cameroun. Alan Nium, pour sa part, a préféré sa famille et son club au maillot vert ou jaune extimpié d'une étoile. Nicolas Coulot, pour sa part, disposé à venir en sélection, a vu son agenda troublé par la crise sanitaire qui a perturbé les activités sportives. Toutefois, l'entraîneur tient à lancer cet appel. Rappelons que le match Cameroun-Mozambique se jouera le 12 novembre prochain. Et précisons que le gardien des buts au Nana, atteint de coronavirus, ne fait pas partie de la liste des 24. Plus qu'on parle de coronavirus, quelle est la situation actuelle au sein de l'équipe nationale de football ? Des joueurs ont été touchés et d'autres pourraient être remplacés, même à la dernière minute, s'il le faut. C'est du moins ce qu'a indiqué le médecin des lions indomptables ce jour à Yaoundé lors de la publication de la liste des 24. Écoutons cet extrait sélectionné pour nous par Mireille Saz. Nous avons des joueurs qui ont des situations Covid. Donc, par exemple, nous avons Moukoudi qui a été testé positif le 24. Mais actuellement, il a pu reprendre les entraînements il y a deux jours parce qu'il est repassé négatif. Il y a Gadeux qui a également été testé positif il y a 48 heures. Mais normalement, on a de fortes chances que le test de contrôle qui sera fait dans sept jours, ça veut dire vendredi, s'il est négatif, il rentre à nouveau dans le circuit. Oui, nous avons deux autres joueurs dont Onana et Tabekou qui sont dans une situation particulière parce qu'ils sont négatifs. Mais actuellement, dans leur club, il y a plus de 10 joueurs malades dont actuellement les matchs de leur club sont supprimés. Ils sont en quarantaine chez eux à la maison. Ils font des entraînements individuels à la maison. Et il y a des tests qui sont faits tous les 2-3 jours par le club. Mais normalement, on pense que d'ici le début du stage, pour ces joueurs, ça sera bon. Donc la situation évolue en temps réel et nous suivons ces joueurs en temps réel. Donc c'est pour ça que la fédération a permis que nous puissions passer de 23 à 24 joueurs. C'est justement pour pallier au fait que la situation peut changer. En une semaine, on peut avoir des nouveaux cas. Le coach a aussi anticipé en prévoyant une liste d'attente dans laquelle il pourra piocher s'il y a des cas positifs. Comme le demande la carte FIFA. Car à 8 heures avant le match, il y a un test qui est réalisé. S'il y a un joueur qui est positif, pendant ce temps-là, ou un membre de staff, il ne pourra pas assister au match. Donc tout cela est encadré. Et les joueurs et les membres de staff sont sensibilisés. Faisons une petite entorse à ce journal pour se rendre à Yaoundé où vous nous dites, Mireille Siabze, que l'élection du président des communes et villes unies du Cameroun est encore en cours. La cinquième assemblée générale élective est en cours à Yaoundé. Elle doit désigner un nouveau bureau exécutif national des communes et villes unies du Cameroun. Précisément, élire celui qui devra succéder à Émile Anzé Anzé de Yaoundé 1er en poste depuis 2003. Trois candidats se sont officiellement prononcés. L'objectif visé par ces trois candidats en lice, c'est écrire chacun une nouvelle page à la tête des communes et villes unies du Cameroun. Leur projet de société apportait des solutions concrètes aux problèmes des populations. Pour l'essentiel, la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. Le renouvellement du bureau exécutif des CVUC fonde donc beaucoup d'espoir au sein des collectivités locales. Avec l'avènement du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les magistrats municipaux attendent surtout de voir porter à 15% les ressources allouées au CETEDI. En contexte de développement participatif, il sera également question d'impliquer effectivement les populations dans la gestion locale. Il faut indiquer que l'élection du bureau exécutif national des CVUC est un scrutin de liste. Jusqu'ici, c'est le principe de la liste consensuelle qui a prévalu, avec une élection à un tour. C'est que les textes imposent aux listes de candidats présentés des critères qui mènent vers le consensus. Les listes doivent comprendre, entre autres, des maires issues de toutes les régions du Cameroun. La plupart des partis politiques doivent y être représentés et les femmes, les jeunes doivent y être représentés également. Rappelons que le bureau exécutif des communes et villes unies du Cameroun compte 37 membres dont 17 élus. 10 présidents des commissions techniques et 10 présidents des bureaux régionaux complètent le bureau. C'est la fin de cette édition d'informations. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des notes. Très bonne suite des programmes sur Spectrum Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada